Bonjour à toutes et à tous, bande de bouffeurs de Pixels en tout genre. Aujourd'hui, on va parler cinéma, on va parler Marvel, on va parler jeux vidéo avec une grosse partie des annonces qui ont été faites du côté de chez Marvel. Voilà, je vais vous donner mon avis un petit peu sur ce qui a été dévoilé, des trailers, des informations. Et avant de passer à ce fameux décryptage Marvel dont vous commencez à avoir l'habitude maintenant sur la chaîne, je vous donne rendez-vous en live. Eh bien, voilà, vous avez le calendrier ici. C'est pour ça que ces derniers temps, il n'y a pas eu trop de vidéos. J'étais en train de préparer ce petit planning, de voir comment est-ce que j'allais construire les prochains mois en stream, puisque ça y est, pour la première fois, je peux enfin me projeter pour les live Twitch. Et on va notamment démarrer un arc Sea of Seas dès dimanche à partir de 13h. Donc si jamais vous voulez venir, venez, puisque à partir du moment où on commencera l'aventure, eh bien, ce sera une aventure avec vous. On se servira notamment de Discord pour communiquer et pour vaguer à de nouvelles aventures et peut-être voler des coffres. Je crois qu'on peut faire ça en Sea of Seas. Je crois qu'on peut piller d'autres joueurs et ça, ça peut être super cool. Mais aussi, ces plannings de stream, ça va servir notamment, eh bien, à de prochains jeux Marvel que l'on fera directement en live, puisque a été annoncé Marvel Rivals. Donc, voilà, il y a ça maintenant quelques heures, avec une nouvelle première, même bande-annonce dévoilant du gameplay. Un jeu gratuit qui sera disponible uniquement sur PC, pour l'instant en tout cas. Même si apparemment, selon certains insiders, le jeu serait ensuite porté sur console. Donc, voilà, pour l'instant, officiellement, ça ne sort que sur PC. Mais si jamais vous êtes dégoûté de cette information, croisez quand même un petit peu les doigts. Et moi, je pense que c'était la remarque que je m'étais faite dans tous les cas. En gros, que si jamais le jeu plaît sur PC, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas développé ensuite sur console. Surtout que c'est un free-to-play, ça peut très bien marcher. C'est un jeu à la sauce Overwatch en 6v6 à objectif. On va jouer donc les héros Marvel à la troisième personne avec certaines compétences, etc. pour capturer des points, etc. j'imagine. Et vous avez une bêta privée en mai. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez vous y inscrire. Voilà, ça vous permettra de tester le jeu. Et évidemment, je me suis inscrit. Donc, en mai, on testera ça sur Twitch. Et si jamais vous avez un PC, je pense qu'il ne faut pas un truc ultra, ultra gourmand non plus. Donc, à mon avis, ce jeu, pour l'instant, je ne sais pas trop comment le sentir. Alors, je suis un gros, gros joueur d'Overwatch. J'ai joué un petit peu à Valorant. Donc, ce style de jeu, je connais un petit peu, mine de rien. Et c'est vrai que la première remarque que je me suis faite en voyant ce gameplay, c'est con. Mais c'est, putain, c'est dommage que ce ne soit pas une vue à la première personne, justement. Parce que j'avoue que, même si je comprends évidemment tout le procédé de mettre un jeu à la troisième personne pour voir tes personnages Marvel, très certainement aussi derrière pour aller dans la boutique, proposer des skins des variants de Spider-Man. D'ailleurs, qui pourrait être doublé par Donald Renew dans ce jeu, puisque la VO, c'est Yuri, je ne sais plus comment. Donc, c'est la VO du Spider-Man, donc d'Internet Games aussi. Donc, ça peut être Donald Renew si on suit la logique aussi. Bref, je pense que ça aurait pu être mieux en vue FPS. Il y a l'air d'avoir aussi plein d'éléments destructibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, par exemple, dans Overwatch. Ça a l'air de se servir beaucoup du lore de Marvel avec des personnages qu'on ne connaît pas non plus forcément. Donc, j'ai hâte de tester ça. Pour l'instant, c'est vrai que, visuellement, ça m'a l'air un petit peu brouillon par l'instant. Pas très inspiré graphiquement. Alors, oui, c'est très bien. On a nos héros Marvel. C'est très cool avec des designs qui sont plus ou moins inédits, on dira. Mais en termes de décors, par exemple, j'ai eu grave l'impression de retrouver certaines maps d'Overwatch version un petit peu au rabais. Parce que, moins de budget, on parle ici d'un petit studio de développement. Donc, à voir sur le long terme. Je suis évidemment très curieux de découvrir tout ça. Ça peut être très sympa. Mais ce genre de jeu, je commence à avoir l'habitude. Et en général, c'est sur la durée qu'on arrive à se faire un véritable avis. Parce que c'est un jeu qui demande un suivi de la part des développeurs, des mises à jour, un équilibrage des héros, de nouvelles maps, du contenu et tout ça. On ne peut pas vraiment déterminer ce que ça va être maintenant. Dans tous les cas, on testera la bêta privée en mai. Et on verra ce que tout ça, ça vaut. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce jeu vous tente, si ça vous plaît, si ça vous fait envie. On passe maintenant à un autre jeu qui, moi, me fait énormément envie, qui avait été annoncé. Il y a un petit moment, on avait eu juste une seule image. C'est la première bande-annonce de 1943, Rise of Hydra, qui sortira donc en 2025. Et le jeu, le premier truc qu'on peut dire, c'est vraiment qu'il est sublime. Il est donc sous le moteur Unreal Engine 5.4. Et c'est vrai que quand on regarde les extraits, on a l'impression que c'est de la cinématique et qu'on n'aura jamais ça dans le jeu. Sauf qu'apparemment, c'était plus ou moins du in-game, ce qu'on a vu. On a notamment l'acteur d'Ezekiel, de The Walking Dead, qui prête ses traits au personnage de Black Panther, qui sera le Black Panther de Azuri, le grand-père de T'Challa justement. Donc là aussi, un nouveau personnage. C'est un jeu qui prendra place durant la seconde guerre mondiale. Donc ambiance un petit peu, premier Captain America, tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça peut être un retour aux sources aussi, qui peut ramener un coup de fraîcheur qui sera plutôt pas mal. Et évidemment, on va incarner quatre personnages dans ce jeu, dont le nouveau Captain America, qui est très stylé. Moi, je trouve qu'il y a un petit air de USA Jones. Mais de rien, je suis assez d'accord avec le retour que j'ai vu là-dessus. Gabriel Jones, qui lui, joue un soldat américain. Et Nanali, donc une espionne Wakandaise, en plus évidemment de jouer le nouveau Black Panther. Voilà, donc ça sortira l'année prochaine, en 2025. Évidemment, là aussi, on testera ça. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le jeu. On sait que ça va être un jeu d'action-aventure narratif. Mais en termes de gameplay, comment est-ce que ça va se comporter ? On se rappelle aussi des premières images, notamment de Marvel's Avengers, qui nous avaient tous hypés. Et au final, on s'est retrouvés, sans parler de l'histoire, mais avec un gameplay un peu répétitif, un petit peu lourd, on va dire. Pas très fluide dans les mouvements pour certains personnages. Donc, on a tendance à voir plus. Mais c'est vrai que ce jeu au préalable, qui ne me hypait pas forcément, ça peut ramener de bonnes choses. Et en vrai, Marvel, ils ont un truc là. Ils ont un truc avec le jeu vidéo. N'oubliez pas, on a un jeu Blade qui se déroulera à Paris, qui a aussi été annoncé. Il y a un jeu Iron Man du côté de EA, je crois, qui est en développement. Et évidemment, du côté de Game Sonic Games, Marvel's Spider-Man, je ne sais plus combien, avec un Marvel's Venom, qui, selon les leaks, serait là aussi en préparation, ou en tout cas, était en préparation, en plus d'un jeu multijoueur, Spider-Man, qui a, lui, pour l'instant, été annulé. Donc, il y a plein de choses. Il y a évidemment Wolverine qui arrive. Donc, tout ça, quand on aime Marvel, ça fait plutôt plaisir. On a toutes les salles, toutes les ambiances, du Marvel's Rivals avec du multi, un jeu durant la Seconde Guerre Mondiale. On a de la suite à Marvel's Spider-Man. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. C'est tendre. Et je pense que, quand on aime Marvel, c'est plutôt de bonne augure, parce qu'il y en a, justement, pour tout le monde. On passe maintenant à quelque chose qui, là aussi, est un espèce de retour aux sources, on dira. C'est, évidemment, les séries d'animation Marvel. Donc, là, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu le troisième épisode de X-Men. J'ai vu les deux premiers. Et, évidemment, je n'en ai pas sorti la critique, parce que, vous le savez, je vous l'ai dit, j'attends que tous les épisodes soient diffusés pour vous en parler. Ça me paraît plus pertinent. Mais, pour l'instant, j'ai vu que deux épisodes. Et oui, c'est giga intéressant. Ça fait du bien. Et comme je l'ai dit sur Twitter, moi, quand j'ai vu ces deux premiers épisodes, je me suis retrouvé en enfance avec mon bol de salade d'oeuvre en la télé, à regarder la série X-Men et à découvrir des personnages que j'allais adorer dans le futur, quoi. Donc, j'ai eu vraiment cette sensation de bien-être. Et c'est une série, X-Men 97, que je trouve réconfortante. C'est vraiment le premier mot que je pourrais mettre dessus. Eh bien, ça pourrait s'étendre, là aussi encore, puisque, selon les dernières rumeurs, eh bien, Marvel chercherait à faire des revivals, notamment du Silver Surfer, des 4 Fantastiques, de l'incroyable Hulk, et notamment de la série animée Spider-Man des années 90, qui serait celle qui aurait le plus de chances de voir le jour. Et donc là, évidemment, je dis oui, parce que je pense, de mémoire, parce que j'étais petit, mais je pense que cette série d'animation, c'était peut-être la première fois où je découvrais Spider-Man à l'écran. Tu vois, bah, ensuite, il y a eu les films de Sam Raimi, tout ça. Mais je crois que c'était la première fois que je voyais du Spider-Man. C'est là où j'ai découvert notamment du Morbus, c'est là où j'ai découvert du Venom. Donc, je pense que ça peut être très, très bien, surtout s'ils font le même processus créatif que pour X-Men. Tout le monde s'accorde à dire, d'ailleurs. Alors, moi, c'est vrai que la série X-Men des années 90, je l'avais vite fait vue, voilà, en tombant par hasard dessus à l'époque. Et j'en ai vraiment de très moyens souvenirs. Mais beaucoup s'amusent à dire que ce X-Men 97, c'est une très bonne suite à cette première série. Et qu'en fait, on retrouve vraiment la même ambiance tout en ayant l'animation qui a été un petit peu améliorée. Donc, s'ils font ce même procédé pour la série Spider-Man des années 90, je suis grave chaud, vraiment. Et j'espère qu'ils feront les choses bien, encore une fois, parce que Spider-Man, il est toujours attendu au tournant. On passe maintenant toujours sur le même sujet, mais du côté du grand écran avec, évidemment, Spider-Man 4 qui débuterait son tournage entre septembre et octobre de cette année. Donc, déjà, c'est de bonne augure parce que ça veut dire que si c'est vraiment le cas, comme le disent les scoopers, ça veut dire que Spider-Man 4, ça pourrait voir le jour en 2026. Et avant Secret Wars, comme les rumeurs l'avaient précédemment émis, il y a maintenant quelques mois. D'ailleurs, ça, ça serait sous le coup d'un nouveau réalisateur, puisque vous le savez, John Watts, apparemment, il ne serait plus tellement envisagé par Sony. Et c'est tant mieux, sans être tant mieux, voilà, je tiens quand même à le rappeler histoire de faire mon gros lourdeau encore une fois. Mais le problème, ce n'était pas John Watts, le problème, c'était Sony. C'est Sony qui a engagé John Watts, c'est Sony qui a validé les screen tests, c'est Sony qui a mis un cahier des charges monstrueux. Oui, John Watts est un Yes Man, mais il était là pendant trois films, tu vois, il a encaissé son chèque et il a eu bien raison, mine de rien. Je pense qu'on aurait tous fait ça à sa place et s'il n'a pas su proposer des choses, c'est tant pis pour lui, tu vois, à côté, parce que mine de rien, ça veut dire qu'on ne le rappellera plus derrière, peut-être pour d'autres projets plus super-héroïques, etc., à différence de d'autres réalisateurs du MCU, comme Ryan Coogler, par exemple, mais je tiens à dire que ce n'est pas la faute de John Watts, même si c'est amusant de lui taper dessus, on est tous d'accord, eh bien, ce serait un autre réalisateur et un réalisateur qu'on connaît déjà, puisqu'il s'agirait de Justin Lin qui a réalisé notamment cinq films, Fast and Furious, aussi Space Jam, donc c'est un réalisateur qui est plutôt connu dans le genre blockbuster, on dira, et là aussi, je n'ai aucun avis à vous donner, puisque comme je vous l'ai dit, ça dépendra de ce que Sony va valider d'arrière ou pas, c'est-à-dire que ça peut être un Yes Man comme pas du tout, et donc ce Spider-Man 4, eh bien, on a des rumeurs qui vont dans le sens de ce que je vous dis depuis des mois, en mode un petit peu théorie slash envie concernant le personnage de Peter Parker, c'est un Peter Parker qui apparemment dans Spider-Man 4 vivrait une crise identitaire, un Peter Parker plus sombre, peut-être, peut-être qui tirera vers le symbiote. Voici la description donc qu'on nous fait pour l'instant, alors que le titre de Spider-Man continue de consommer la vie de Peter peu à peu, Peter Parker passera au second plan et continuera à s'effacer lentement de l'existence, donc pour laisser place à Spider-Man. ce point de l'intrigue peut-être comparé à celui de Batman de Robert Pattinson dans The Batman. Alors évidemment, dans une toute autre ambiance, on parle de Spider-Man, héros colorés, etc. Ça ne veut pas dire que ça sera un film aussi très coloré on va dire que les précédents, mais en tout cas, ça veut dire que dans Spider-Man 4, il pourra y avoir des arcs de l'intrigue où on aura un Peter Parker qui, oui, se posera énormément de questions et sera perdu, quoi, en fait. Tu vois, tout le monde l'a oublié, Peter Parker, il n'y a que lui qui le connaît finalement, il n'y a que lui qui a connaissance que Peter Parker existe, donc peut-être qu'il trouvera beaucoup plus d'épanouissement en étant Spider-Man et qu'il se perdra là-dedans, justement. Ça, ça peut être super intéressant et en plus, ça peut mener vers des côtés beaucoup plus sombres de Peter Parker, justement, et surtout, ça peut lier ensuite avec Venom, Secret Wars, je le rappelle dans les comics, Secret Wars, c'est la première itération où on voit le Black Suit, notamment, Secret Wars qui arrive en live action, est-ce que ça ne serait pas le moment de faire un petit lien ? On verra, on verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, c'est de bonne augure. Un film maintenant qui est de moins bonne augure, en tout cas, selon moi, je suis désolé, je ne suis toujours pas épais, c'est le film Thunderballs. Alors, on a l'actrice Florence Pugh avec son accent anglais incroyable qui fait l'amour à absolument tout le monde qui, eh bien, a partagé une photo du tournage du film parce que ça y est, c'est en cours, donc voilà, on voit son costume, on voit son maquillage, on voit pas grand-chose. En vrai, juste une vidéo pour nous dire que ça y est, elle est en plein tournage et surtout, eh bien, un logo Thunderballs qui a changé. Alors, changé oui et non dans le sens où maintenant ils ont mis une petite astérisque à côté du titre vraiment pour nous dire alors oui, le film s'appelle Thunderballs mais ce ne sera pas le titre final et ça, mine de rien, c'est une première nouveauté chez Marvel puisqu'ils ont changé absolument tous les derniers titres qui sont sortis que ce soit en série, en film, on pense notamment à la série Agatha qui a changé 600 fois de titre et maintenant, quand il y a des photos de tournage ils mettent une petite astérisque pour vraiment te dire bon, c'est Thunderballs mais attendez-vous à ce que le titre change moi je pense que ça s'appellera Thunderballs et qu'en dessous il y aura un sous-titre, il y aura quelque chose je ne comprends pas d'ailleurs ils pourraient très bien laisser juste Thunderballs ça passerait très bien ça serait plus simple pour tout le monde donc on verra ce qu'il en est et à quel point le titre changera et enfin, on va parler d'Anthony Mackie qui a dit les termes du côté de chez Marvin alors, j'adore Anthony Mackie parce que c'est un mec ces derniers temps tout en faisant partie du MCU et tout en sachant qu'il a tout intérêt à faire du pied à Disney on dira pour poursuivre un petit peu dans son rôle c'est quand même un mec qui dit les termes tu vois qui dit ce qu'il lui plaît qui dit ce qu'il lui plaît pas et dernièrement en interview il a été interrogé sur la liberté créative qu'ont les acteurs qu'ont les créatifs du côté du MCU et voici ce qu'il a dit c'est le problème avec l'univers Marvel c'est comme si vous ne pouviez pas vraiment sortir des lignes de ses comics vous savez lorsque nous avons introduit le Faucon et l'évolution du Faucon en tant que Captain America tout cela devait coïncider avec ce que Stan Lee nous avait déjà donné dans les comics et je suis en partie d'accord avec lui je trouve que c'est assez logique mine de rien je pense qu'on est tous d'accord là dessus quand tu adaptes un personnage de devoir aller dans le sens du lore du personnage tel qu'il est écrit c'est ce qu'on demande pas que chez Marvel d'ailleurs quand tu fais un Seigneur des Anneaux quand tu fais un Harry Potter tu t'attends forcément à ce que le personnage suive les lignes que toi tu connais en ayant lu les bouquins par contre là où je suis pas forcément d'accord c'est de donner l'excuse de s'il n'y a pas de liberté créative c'est parce qu'on veut suivre les comics je pense que c'est pas vraiment comme ça que ça se fait Marvel a déjà sorti des lignes des comics je pense notamment au Mandarin dans Iron Man 3 que moi j'ai adoré parce que justement j'ai été pris par surprise mais il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié à Iron Man 3 à cause du traitement qui a été fait envers le mandarin justement Venom c'est un film Sony mais ça reste du Marvel c'est aussi une liberté créative qui a été prise de on t'a trop du Venom sans pour autant te mettre Spider-Man dans l'eau bref c'est pas du tout ça serait pas du tout la première fois si Marvel prenait des libertés créatives le souci c'est comment ils le font c'est pour ça que c'est pas apprécié le Spider-Man de Tobey Maguire il a des toiles naturelles ça c'est une liberté créative qui a été prise et pour le coup quand tu demandes à beaucoup de personnes s'ils ont aimé les films de Sam Raimi il y a genre 98% des gens qui vont te dire que c'est un banger quoi tu vois donc voilà c'est une liberté mais c'est comment est-ce que tu prends ta liberté et pour moi le problème c'est pas vraiment que ça suit les comics non plus dans le sens où on l'a très bien vu du côté de chez DC Joker on a jamais vu ça parce que c'est aussi le Joker parce que le Joker c'est un mythe dans les comics tu connais pas vraiment sa véritable histoire sa véritable identité et chaque auteur te transmet un petit peu ce qu'il veut du personnage donc là Todd Phillips en a choisi une nouvelle et donc y'a pas vraiment de ligne directrice aux comics je pense aussi au Batman de Robert Pattinson tu vois y'a des adaptations qui sont faites oui par rapport aux comics mais y'a des choses fraîches qui sortent justement de ce dont on a l'habitude de voir bref tout ça pour dire que moi je pense au contraire que si Marvel veut nous surprendre ils ont justement tout intérêt à sortir des lignes des comics ça serait super intéressant tout en le faisant bien évidemment alors c'est pas chose évidente puisque là où ils l'ont fait précédemment et récemment surtout ça a pas forcément plus ça a pas forcément marché mais je suis pas d'accord avec ça je pense que y'a pas de véritable problème le problème c'est juste Disney qui réduit on va dire la créativité des créatifs qui sont dessus des réalisateurs qui ont un cahier des charges énorme parce qu'ils savent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller sur 5-10 ans en termes de films ou en termes de séries et du coup quand t'es réel c'est compliqué un petit peu de nager dedans donc on verra ce qu'il en est en tout cas je suis très content qu'Anthony Mackie prenne la parole ça veut dire qu'on peut compter sur lui si jamais quelque chose venait à se passer et puis c'est un peu tout ce que j'ai pour vous mine de rien ça fait déjà presque 20 minutes qu'on parle vous et moi ça passe très très vite je vous dis une très bonne journée je vous dis aussi à dimanche pour C'est Offsive sur Twitch si jamais vous voulez passer un coucou ou si jamais vous voulez venir jouer sur l'île de pirates avec nous ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire mais c'est pas grave on le laisse quand même je vous fais des bisous pour les soins de vous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite